ça fait un peu un mini verger vous avez pas mal un petit peu d'arbres fruitiers qui présentent une pelouse on n'a pas souvent sur notre territoire et la prédominance forestière donc fermée et ces zones hiver en fait on a des espèces comme la pigriache écorcheur j'ai le guide dans mon sac qui montrerait tout à l'heure qu'on va refaire une halte plus loin au final c'est intéressant pour l'être humain intéressant d'un point de vue paysager parce que ça crée des ouvertures mais également ça peut être aussi intéressant d'un point de vue écologique encore très peu de trucs on peut avoir les chauves-souris d'un côté ça peut aussi une zone de chasse pour les chauves-souris intéressant aussi pour les oiseaux. On a un blocos qui date de la dernière guerre bien sûr qui est particulièrement en bon état. De l'intérieur du blocos En fait ces coteaux là vous imaginez qu'il y a quelques années c'était des coteaux calcaires On peut appeler ça des coteaux calcaires enfin des pelouses sèches on va dire Faut faire simple d'accord ? Et du coup l'exposition faisait qu'on avait des développements de plantes protégées comme des orchidées par exemple et le manque d'entretien la disparition du pâturage par beaucoup de variables faut qu'aujourd'hui ces zones qui étaient ouvertes deviennent au fur et à mesure des fructissés donc le premier colonisateur ça dépend des zones ça dépend de l'exposition ici pour les colonisateurs c'est la rose. On a quelques arbres qui commencent à pousser aussi et du coup c'est un milieu qui est voué disparaître si l'être humain ne fait pas quelque chose pour les ouvrir et donc en fait la banque de graines de bulbes qui s'exprime pour permettre au plein de vivre va disparaître. Les vaches sont en confinement donc la théorie que se donnait à Christian tout à l'heure c'est qu'on a 23 vaches, 23 races de vaches dans les Ardennes qui font quand même une dynamique paysagère intéressante en robe, en couleur, en comportement on craint de ne plus voir de vaches vous ne voyez plus déjà de cochons alors que le cochon est un élevage de plein air confiné un par un mais quand on les élevait aller voir la ferme de la Cerlo où il y a 1500 cochons on n'en voyait plus un seul donc les lapins les poulets et les vaches c'est inquiétant. Moi je travaille au parc naturel régional des Ardennes pour ceux qui ne me connaissent pas forcément on travaille pas mal sur la restauration des corridors écologiques et là c'est un bon exemple parce que souvent on nous dit qu'est ce que c'est un corridor écologique vert comme on a le vert et le bleu en fait c'est tout simplement là vous avez une partie de l'huile ici vous n'avez plus rien après et après vous avez au fond ma risseau donc on appelle ça une réplissive la végétation de bord de risseau c'est une réplissive on va dire qu'on a une haie au fond aussi et entre là et là-bas je reprends toujours l'exemple d'une chauve-souris c'est une chauve-souris voile elle va s'appuyer sur ce réseau ce petit réseau de haie là pour pouvoir avancer parce qu'une chauve-souris pour pouvoir se déplacer elle a besoin par l'émail des cris d'avoir quelque chose qui permet que le son puisse rebondir et là en fait c'est la haie qui est ici qui va permettre à la chauve-souris de se déplacer c'est un peu comme un aveugle c'est à dire qu'elle a les yeux fermés entre guillemets et l'aveugle il va s'activionner pour savoir où il est pour marcher elle elle va émettre des cris les cris vont se rebondir sur des objets ou des arbres et ça va lui permettre de se déplacer et là typiquement elle peut se déplacer jusqu'au dernier gros arbre ici enfin on va dire le buisson et après jusqu'à là et là bas peut plus se déplacer c'est ce qu'on appelle une rupture de corridor c'est à dire que je prends l'exemple de la chauve-souris que je maîtrise un peu plus je l'avoue mais pour les autres animaux c'est exactement la même chose c'est à dire qu'on a des ruptures de corridor et ça typiquement si on veut restaurer et permettre aux animaux d'aller de ce point là au point là bas il faut restaurer donc il faut replanter de la haie par exemple la haie se joue aussi un autre rôle on a des agriculteurs on a des vaches on a un céréalier il faut savoir que les haies permettent de retenir aussi l'eau ça a été prouvé dans le milieu de l'agriculture c'est à dire que ça permet à l'eau de ne pas s'épurer de ne pas ruisseller trop vite ça permet de ralentir et donc ça permet aux céréales d'avoir un peu plus d'eau au final donc ça permet d'imiter un peu l'irrigation et ça permet également au bétail qui est présent bien que si c'est des vaches d'avoir des zones d'ombre et de fraîcheur donc en période de canicule c'est une plus-value pour l'agriculteur également on maintient ces zones ouvertes il participe un peu au patrimoine naturel parce qu'au final le paysage c'est aussi notre patrimoine naturel c'est à dire que ça appartient à tout le monde ça appartient à moi, à Salomon et si on veut lui donner quelque chose par la suite on va dire de viable et de joli c'est un peu le travail que les agriculteurs aident c'est à dire de maintenir les zones ouvertes pour les gens c'est une question, puisqu'on a deux communes à Vireux, Vireux-Molin et Vireux-Val-Ran le clocher que vous voyez dépassé là au pied de la colline verte c'est l'église Saint-Martin de Molin par contre on ne voit pas la meuse mais les autres bâtiments et la route qui monte c'est Val-Ran la butte verte c'est effectivement le mont Vireux qu'on appelle aussi le mont Bayard qui est un camp romain qui se visite spontanément et vous avez après ce quartier là qui est à vos pieds ici le fond de Molin avec sa collégiale tout l'horizon là-bas pour simplifier c'est un horizon entre Chaux et Fumé-Revain et derrière vous avez la route de Darny puisque la ligne électrique que vous voyez là-bas c'est en partie une ligne qui vient de Chaux là on est au moulin qui a nos amis fait art et le moulin est alimenté par la rivière qui vient effectivement aérienne qui vient de Vauxcelles mais par la rivière souterraine qui vient de la grotte de Yerges qui est sous nos pieds à environ une trentaine de mètres C'est remis C'est remis Merci.